Je m'appelle Laurie Tillman, je suis journaliste animatrice. Je suis engagée auprès de la Fondation Recherche Médicale depuis quelques années, depuis que j'ai appris que ma grand-mère était atteinte de la maladie d'Alzheimer, parce que j'avais envie de comprendre cette maladie et me battre pour elle. Et aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer Thibaut, 56 ans, qui a été diagnostiqué atteint de cette maladie d'Alzheimer. Voilà, j'ai hâte de le rencontrer, je suis un peu stressée aussi. Salut Thibaut ! Bonjour Laurie ! Je suis enchantée de vous rencontrer. Bonsoir, on va se poser. Bon Thibaut, raconte-moi tout alors. Qui es-tu ? Au départ, je travaille un peu dans la télé en fait. Ok, on fait à peu près le même métier alors. Oui, pas loin. Je faisais un peu de dessin nibé, puis après des documentaires, des films aussi. Et cette vie, elle t'a mis à l'épreuve. Oui. Comment t'as su que tu étais atteint de la maladie d'Alzheimer ? Ça n'allait pas très bien, j'ai fait une sorte de burn-out. J'ai fait, j'ai été voir tout un tas de médecins, de psy, puis de psychiatres. Puis un jour, on m'a fait un bilan. On s'est aperçu qu'il manquait plein de vitamines. Et donc du coup, cette psychiatre m'a envoyé ici, à Sainte-Anne. Faire des examens ? Exactement. Et après, quelques semaines plus tard, je retourne avec ma femme voir ce spécialiste. Et qui m'annonce que j'ai un mal-dit d'Alzheimer. Pour ma femme, ça a été un bus. Elle se prenait. Et pour moi, bizarrement, c'était une libération. Ah oui ? Ça peut paraître étrange. Ça expliquait, ça donnait des... Exactement. Je me disais, en fait, j'ai pas fauté. C'est que la maladie m'a diminué. C'était pas de ta faute ? Non. Tu pouvais rejeter la faute sur quelque chose de concret et d'existant ? Exactement. Et à partir de là, je me suis dit, ben en fait, je vais me battre. Je vais me battre pour moi et pour les autres. Est-ce qu'il n'existe pas de traitement, encore à ce jour ? Pour l'instant, les chercheurs sont là. La recherche fait le maximum ? Ils font leur maximum. Je sais qu'ils sont à fond, ils comptent pas leurs heures. Ils veulent trouver. Et pour trouver, il faut de l'argent aussi. Y'a pas de choix. Et il faut des dons ? Il faut des dons. Et il faut en parler ? Ouais, au maximum de gens. Voilà. Je te précède ? Ouais. Ça te plaît ? Ben oui, sympa. On est pas mal ? J'adore ce genre de petit café en plus, parisien. Voilà, intimiste et regarde. Timing parfait. Merci beaucoup. Je te présente ma mille Yvonne. 86 ans, qui a été diagnostiquée il y a un peu plus de 12 ans. Elle est trop belle. Ouais, elle est pleine de vie. T'as des photos, toi ? Oui, j'en ai quelques-unes. Mais écoute, ma maman, elle est là. Pour le coup, elle aussi a été atteinte de cette maladie. Et elle est plus là aujourd'hui. Quand elle était en Ehpad, je me suis mis face à elle. J'ai regardé dans ses yeux pour voir s'il y avait quelque chose qui allait passer. À ce moment-là, elle savait encore qui tu étais ? Et je savais pas trop. Donc t'allais chercher ça ? J'ai été chercher dans ses yeux, puis je lui ai dit, tu sais, maman, je t'aime. Y'a que ça qui passe. Ouais. Y'a que les je t'aime. Je fais pareil avec ma grand-mère. Voilà. T'étais hyperactif dans la vie, dans ton métier, dans ta passion. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as transformé ça en apportant aux autres, et notamment aux patients, aux futurs patients diagnostiqués. J'ai envie de me battre pour eux. Vraiment. Et je vais le faire. Et tu le fais déjà ? Oui. Est-ce que ça a changé dans ta vie, concrètement ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est que du jour au lendemain, je dois arrêter, quoi. Je dois arrêter de travailler, il faut que je m'assoigne. Puis comme je travaille beaucoup, j'avais peu de... Je ne voyais plus mes amis, en fait, non plus. Donc du coup, je me suis dit, ok, on va tout changer maintenant. Je vais revoir mes amis. Ouais. Marcher dans la rue. Ouais. Vivre, en fait. Et c'est beau. Et c'est beau à voir. Voilà, tout simplement. Trop fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada